Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism, toujours accompagné de Waru, salut Waru ! Et on continue notre petite série de review sur Captain Tsubasa Next Dream, et aujourd'hui on va parler des épisodes 8 et 9 consacrés à l'Ajax Amsterdam. Et croyez-moi il y a des choses à dire, beaucoup de choses à dire, autant vous dire tout de suite, c'est un épisode qui nous a, comme pour celui sur la France, fortement déplu, pas en raison du club choisi, je veux dire l'Ajax c'est un club très cool, mais vraiment pour tout un tas de décisions vraiment incohérentes, et qui parfois vont à l'encontre même du canon du manga, et ça c'est pas possible. Mais moins de blablabla, plus d'action, on va commencer la vidéo. Alors, donc, on commence où on apprend que Brian Crawford, donc star des Pays-Bas, va partir pour Manchester United. Déjà, premier problème, dans le manga, Brian, il ne va pas partir à Manchester United, il est déjà à Manchester United, il a signé, il a posé avec son maillot, le transfert il a été acté, il s'entraîne avec l'équipe première de Manchester United, donc non, il n'est plus à l'Ajax depuis déjà un petit moment. Déjà, premier problème. Ensuite, on apprend donc que tous les autres Hollandais, à savoir Lenson Blink, Kaiser, Dolman, Dirk et Klissmann, sont à l'Ajax Amsterdam. Ça, je ne sais pas ce que tu en penses à Roux, je trouve que c'est une bonne idée. Et puis, on s'en doutait un petit peu. Oh non, mais de toute façon, on a l'impression qu'ils jouent tout le temps ensemble, quand on les voit, ça ne paraît pas déconnant. Voilà, et puis c'est vrai que c'est un petit détail, après, évidemment, c'est un détail qui est dans Rise of New Champions, donc un jeu Switch qui n'a normalement pas d'incidence sur Next Dream, mais c'est vrai qu'il y a un des Hollandais, je ne sais plus si c'est Klissmann ou l'un des autres, qui dit que, contrairement au Japon où ils prennent un ou deux bons joueurs dans les différentes équipes, que les Pays-Bas se concentrent sur un noyau dur qui joue ensemble dans la même équipe, à savoir, du coup, tous les Hollandais. Donc, je trouve que c'est sympa, même si c'est un détail dans Ron qui n'est donc pas dans Dream Team, c'est tout à fait logique que tous les Hollandais, ils soient à l'Ajax Amsterdam. Donc, ensuite, dans l'épisode, on nous dit que Bryan va partir à Manchester United, première erreur, il y est déjà depuis un petit moment, et ensuite, on nous apprend que les Hollandais vont essayer de convaincre Bryan de rester à l'Ajax Amsterdam pour que ce soit une équipe, quand même, un minimum compétitive. Bryan, ensuite, nous dit, j'ai, il dit bien, il dit pas on, il a dit, j'ai gagné la Ligue de Hollande, et j'ai fini meilleur joueur deux années de suite, j'ai plus rien à faire à l'Ajax. Bon, déjà, il y a toujours ce délire de la Coupe Nationale oubliée, je comprendrai jamais pourquoi il dit ça, et surtout, vraiment, pourquoi ils essayent de le convaincre de rester, alors que lui-même, il en a rien à foutre d'eux, littéralement, et en plus, ça se voit dans le manga. Et j'ai perdu Waru. Non, non, je suis toujours là. Tu sais pas quoi répondre à ça. Ouais, ça, c'est terrible, ça se voit dans le manga. Bryan, il joue tout seul. C'est, après, plus tard dans l'épisode, ils nous disent, ouais, enfin, Bryan, il dit, ouais, on va gagner la Ligue des Champions ensemble, vous êtes trop mes amis, tes amis à qui tu ne fais jamais la passe quand tu fais des matchs dans le manga. Là, oui, on n'a pas vu le match, la demi-finale dans World Youth. Mais... Dans les JO, il ne fait pas de passe. Mais c'est ça, il en a rien à foutre. Il joue tout seul, c'est genre les autres qui sont... Enfin, il joue tout seul contre l'équipe adverse, et les autres, c'est des plots. Donc là, il y a vraiment ce côté... Il y a vraiment ce côté... Ce côté... Genre les devs, ils n'ont pas compris le personnage de Bryan. C'est genre... Déjà, ils vont à l'encontre même du canon du manga. C'est genre, que tu veuilles te faire ta petite équipe stylée avec Bryan toujours à l'Ajax, OK, mais dans ce cas-là, tu le justifies bien. Tu ne vas pas directement à l'encontre du manga. En l'occurrence, là, ce qui s'est sûrement passé, c'est qu'ils ont voulu laisser Bryan à l'Ajax pour que l'équipe soit un minimum stylée. Surtout avec l'arrivée de Misugi plus tard dans l'équipe. Mais dans ce cas-là, si tu voulais absolument laisser Bryan à l'Ajax, tu ne dis pas qu'il va partir à Manchester United et qu'il a changé d'avis, finalement. Tu ne fais pas ça ! Normalement, là, on nous dit qu'avec l'équipe première, il a été payé, parce qu'on nous donne même le prix, du coup, il a été payé. Ouais, du transfert. Avec son maillot. Vraiment, c'est débile. Oui, c'est débile. C'est genre, si tu voulais laisser Bryan à l'Ajax, tu dis que Manchester United le reprête à l'Ajax pendant un moment, mais que ça reste un genre de Manchester United. Tu ne dis pas que finalement, il ne part pas. Alors qu'encore une fois, il y a tout le transfert qui a été acté et tout. Mais vraiment, c'est débile. Et donc, l'épisode se termine là-dessus, où il y a Bryan qui nous fait son discours en mode, héros de Shohei en mode, « Oui, je vais gagner la Ligue des Champions pour mon grand frère, pour Monsieur Kramer. Ouais ! » Et c'est idiot, c'est genre, vraiment, ça va totalement à l'encontre du personnage de Bryan. Ensuite, donc l'épisode 8 se termine comme ça, et dans l'épisode 9, on apprend que Misugi a également signé à l'Ajax Amsterdam. Donc, l'idée en tant que telle, très cool. Ça, vraiment, c'est super. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on est du même avis. « Oh ouais, Misugi à l'Ajax, il a toujours aimé... Déjà, il est fan à un minimum de Crawford. On sait qu'il aime beaucoup le jeu allemand. Le voir à l'Ajax, ce n'est pas déconnant. Le jeu hollandais, pas le jeu allemand. J'ai dit allemand. Ouais. J'ai dit allemand, je m'en parle beaucoup d'après-midi. Non, mais du coup, ouais, ça, c'est une bonne idée. Vraiment, Misugi à l'Ajax, c'était une bonne idée. En plus, moi, je me mets dans la tête des recruteurs de l'Ajax. Si mon joueur star, qui a été élu meilleur joueur de la compétition de la ligue hollandais, se barre en Angleterre, je vais chercher un profil similaire. Et quand je vois qu'il y a un mec, Misugi, un japonais, qui s'y connaît bien en tactique, qui est fan du style hollandais et qui, en plus, a déjà montré toutes ses capacités, je me dis « Banco, c'est le mec qu'il nous faut ! » Surtout qu'en plus, on le rappelle, Misugi peut jouer à plusieurs postes. Donc, limite, si jamais tu vois qu'en défense, ce n'est pas ça, tu mets Misugi en défense avec Dirk. Si tu as besoin de porter le danger, tu mets Misugi en meneur de jeu. Donc, vraiment, c'est le joueur parfait ! Vraiment, Misugi, en plus, il veut venir... C'est bon, tu peux l'intégrer, en plus, parfait. En plus, c'est vraiment le style de jeu pour le Total Football. Oui, c'est ça, totalement. Donc, Misugi à l'Ajax, c'est une excellente idée. Laissez-moi Ryan à l'Ajax, on l'a déjà dit, c'est une mauvaise idée, surtout avec ce qui va suivre, où Brian décide de provoquer... Enfin, je pense que c'est un peu involontaire, mais que, du coup, Brian va provoquer Misugi en lui disant, « Eh, apparemment, tu portes le numéro 14, eh ben, tu sais quoi ? On va faire un duel pour savoir qui va garder le numéro 14 à la fin de la saison ! » C'est débile ! Tu ne fais pas ça quand tu arrives dans une équipe ! Nickel, tu fais juste des tensions inutiles dans le groupe. Ouais, c'est ça, c'est giga con ! Et genre, en plus, à la rigueur, là, on voit que dans Extreme, Misugi porte le 24, je suppose, parce qu'ils font très bien ça dans le cap de Tsubasa, c'est que 2 plus 4, ça fait 6. Le 6 qui est l'autre numéro que portait Misugi. Mais genre, dans ce cas-là, pourquoi tu n'as pas pris le 6 dès le début ? Je veux dire, vu que Misugi, on nous présente comme la star, le mec qui va porter un souffle nouveau sur l'équipe, tu lui files un numéro qui ne porte pas d'habitude, le 24 ? Je ne comprends pas pourquoi. Surtout, je pense que le 6, il ne doit même pas être porté par un titulaire. C'est bon, tu peux lui dire, vas-y, pour tout le 6, tu prends le 32 maintenant, et tu ne fais pas chier. Ouais, voilà, c'est giga con ! Et vraiment, il y a tout ce côté de rivalité à l'Ajax Amsterdam, où déjà, c'est vraiment idiot, ça va faire vraiment des tensions inutiles, et surtout, je veux dire, si vous voulez gagner la Ligue des Champions, il ne va peut-être pas falloir commencer à vous battre entre coéquipiers. Ça commence si mal, cette équipe, sérieux. Mais c'est ça. Après, si, au niveau des points positifs, puisqu'on ne va pas juste dire des mauvaises choses de cet épisode, il y a le fait qu'on apprend que Misugi est toujours avec sa copine, voire même qu'ils sont fiancés, et que du coup, ça se passe bien. Et surtout, là, on en revient aux reproches qu'on faisait au précédent épisode, cette information, déjà, ça apporte beaucoup, déjà, ça nous montre que Misugi, il a un peu plus de succès en amour que Matsuyama, mais surtout... Et ça fait mal de dire ça ! Mais surtout, ça nous montre que... que c'est... Enfin, c'est une info qui tient en une ligne, et ça apporte beaucoup. Et genre, du coup, encore une fois, pourquoi ils ne pouvaient pas faire ça avec Tiger-Bernard Dortmund, le trio brémois, Hernandez et Gentile en Italie ? Genre, si vous êtes capables de nous raconter la live de Misugi et de sa copine, et c'est intéressant, je ne dis pas justement ça que c'est intéressant, que c'est bien de le mentionner, mais si vous pouviez le faire, ça vous prend pas longtemps, ça vous prend une ligne de dialogue, pourquoi vous ne pouviez pas le faire avec les autres joueurs ? Je ne sais pas, réfléchissez un peu ! Bon, mais je veux dire... Ouais, alors Tiger-Bernard, il est dans ce club-là. Enfin... Non mais c'est ça... C'est ça, en plus, si tu veux l'intégrer de manière... Puisque c'est vrai que quand on nous parle de Nita et Soda à Dortmund et à Brem, c'est vrai que c'est un échange entre les deux, donc ça n'aurait pas été très naturel que Nita dise genre « Ah oui, je fais le Tiger-Bernard, je joue à Dortmund ! » Tu sais, en mode « il t'explique le scénario », mais genre un truc en mode « Ah bah oui, je vais aller à Dortmund ! » Je sais qu'il y a ce joueur qui joue à la base, ça va être intéressant de jouer avec lui, surtout qu'en plus, je ne sais plus s'il y a des duels entre Nita et Tiger-Bern durant Allemagne-Japon au JO, mais ils sont déjà affrontés, donc ils doivent quand même se connaître un minimum ! Surtout que, bon, Tiger-Bern, il voit que Nita, il est très bon, et inversement, Tiger-Bern, il fait beaucoup de belles choses durant le match. Oui, c'est ça ! Notamment, moi, je suis impressionné par la manière dont il a découpé Ken, et qu'il ne s'est pas fait expulser ! Un grand joueur ! Un expert en faute ! Ah ouais ! Là, c'était une fatalité ! Il se prend en jaune quand même, mais là, il nous a lâché une fatality, et il reste sur le terrain ! Romain, quand tu vois que Schneider reste sur le terrain après avoir labouré le dos de Genzo… Elle a presque buté, parce que quand tu vois comment les joueurs ils sont obligés de te faire comprendre sur le dos pour pas qu'ils vident de son sang… Ouais, c'est ça ! Je veux dire, à un moment, même si t'as pas fait exprès, là, le joueur il est transporté d'urgence à l'hôpital, il se vide de son sang, tu restes pas sur le terrain ! Même si t'as essayé de jouer la balle ! Vraiment, Schneider, t'as fait buter ton pote ! Ouais, c'est ça ! Et encore ça, on a vu avec le petit sourire de Schneider après le match, c'est limite à se demander s'il a pas fait exprès, mais ça, c'est que de l'interprétation, il n'y a pas d'élément qui l'affirme noir sur blanc ! Ouais, parce que tu le vois en même temps que dans le match, il a un peu trauma, mais bon… Ouais, sur le coup, il est trauma, c'est sûr ! Enfin, après, quand il faut allumer Morissaki, là, c'est bon, il n'y a plus de soucis, le trauma, il est parti ! Voilà, c'est bon… Il n'y a plus Genzo, c'est bon, on peut gagner, c'est bon ! Allez, go ! Du coup, on a un peu disgrissé, mais bref, bilan ! Et bah, c'est clairement les pires épisodes avec ceux sur la France ! Encore une fois ! Vas-y, je te laisse parler ! C'est bon, au début, on a eu 2-3 bons épisodes, tu sais… Là, je dirais les épisodes 1 à 3, ça passe ! Ouais ! À partir de l'épisode 4… Ça chute bien, ça chute bien en qualité ! Et encore une fois, ça, on le répétera jamais assez, même si c'est un scénario de jeu vidéo, même si c'est pas canon, même si c'est un repos sur le fanservice, ça ne te dispense pas d'un minimum de cohérence, et ça ne t'autorise pas à faire absolument n'importe quoi, juste parce que c'est stylé ! Genre, ok, Bryan et Misugi dans la même équipe, je comprends qu'on trouve ça stylé, ça peut être très cool ! Mais si tu veux absolument laisser Bryan à l'Ajax, tu fais de l'effort de justifier de manière cohérente pourquoi il est plus à Manchester United ! Tu fais un minimum d'effort ! Il y avait plein de raisons possibles, après… Le fait qu'à la limite, il demande d'aller dans un autre club pour faire la Ligue des champions, et vu que, bon bah, Manchester, il joue pas, bah vas-y, tu peux y aller, on peut gagner sans toi ! Ou un échange… Non, non… Bon, au final, non ! Il y avait vraiment plein de possibilités pour justifier pourquoi Bryan est toujours à l'Ajax, et ils ont réussi à prendre la seule solution qui va directement à l'encontre du manga ! J'ai limite envie d'applaudir une telle incompétence ! C'est vraiment… Ils ont fait toute la liste… En fait, ils ont fait la liste de tout ce qui était possible, et après ils ont pris la toute dernière ! Vraiment celle faite par le stagiaire ! Et encore, ça c'est insultant pour des stagiaires ! Ah mais c'est incroyable ! Non mais c'est ça ! Donc voilà, ça, comme vous avez pu le voir, on a décédé cet épisode, encore une fois, juste parce qu'il y a une équipe qui est cool sur le papier, ça ne suffit pas pour justifier son existence ! Donc voilà, très mauvais épisode, sans doute le pire avec celui sur la France, et du coup, ça augure vraiment du très mauvais pour les épisodes suivants ! Voilà ! Voilà, du coup, on va s'arrêter pour cet épisode, qui aurait été un peu plus court que les précédents ! Si ça vous a plu, même si ça ne vous a pas plu, si au contraire, vous avez kiffé Brian à l'Ajax, c'est votre droit ! Tout comme c'est notre droit de dire pourquoi on n'a pas aimé, et dire pourquoi on n'a pas aimé ! Mais bref, si vous voulez en discuter, l'espace commentaires, c'est là pour ça ! En attendant la prochaine vidéo, on vous dit à la prochaine, et on vous fait des bisous ! Ciao ! Ciao !